Bienvenue dans l'actu décalé, en espérant que les uns et les autres s'activent pour se procurer les différents packs pour participer à la célébration des 10 ans du groupe. Ce sera du 24 au 26 novembre, je le précise. J'ai oublié de venir au plateau ce matin avec les t-shirts. Rendez-vous en début de semaine prochaine. En attendant, on s'intéresse donc aujourd'hui à la situation de ces jeunes filles qui nous sont ô combien utiles dans les bars, les restaurants, les buvettes, comme on les appelle communément. Laurent Roland Toninkes les connaît si bien, tant il est vrai que dans un passé, c'est vrai que maintenant peut-être, oui, il a changé de vie, mais je pense que dans un passé pas récent, mais bon, dans son passé quand même, il avait l'habitude de se rendre dans ce genre de lieu et donc d'avoir recours à leur service. Laurent Roland Toninkes, les serveuses de bar, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, leur situation, leurs conditions de travail, de vie, les différents traitements auxquels elles sont soumises nous préoccupent aujourd'hui. Serveuses de bar, des objets sexuels pour les clients, c'est la question simple qu'on se pose. À vous de venir y répondre au travers du 96-16-68-68. Je vous disais à l'entame de l'émission leurs conditions de vie et de travail qui préoccupent plus d'un au sein de la société et pourquoi Amnesty International, par exemple, a organisé le 30 mai dernier, en tout cas a lancé un projet d'éducation sur les droits et la dignité des filles serveuses de bar et de restaurants au Bénin. Laurent ? Alors, je voudrais préciser que, oui, je continue d'aller dans les bars. Continuez ? Je continue d'aller dans les bars. Ça dépend de comment est-ce que vous allez dans les bars. Voilà. Avant, vous y alliez d'une certaine manière et aujourd'hui, vous y allez d'une autre manière. Non, même ça n'a jamais changé. Quand je me rends dans les bars, c'est pour prendre... Je ne suis invité par quelqu'un. Il arrive parfois où j'ai envie de réfléchir, je m'assois quelque part pour prendre un projet sur le cycle du bois. Et ça me permet même d'avoir des informations. Oui, c'est vrai. D'observer de loin et d'observer chacun et de voir les mouvements, les discussions, les mouvements, comment ça se passe. Ça aussi, on apprend. En gros, vous êtes un espion. Attention, désormais, quand vous verrez Laurent dans un bar, faites attention à ce que vous dites. C'est-à-dire que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, je crois qu'il faut partir de l'explication du mot serveuse. La serveuse, c'est celle-là qui a été embauchée par un tenancy ou un promoteur de bar et qui, quand vous venez dans le bar ou dans le restaurant, vient vous poser la question, qu'est-ce qu'on peut vous saluer, qu'est-ce qu'on peut vous servir, et vous donnez vos préférences. Elle va vous servir, elle vous respecte, elle est aux pétitions pour vous, et voilà. Parce que vous pouvez être dans un bar, et c'est à vous-même, parce que je connais au moins, il y a un restaurant à parcours, il y en a à côté aussi, que je connais aussi. C'est-à-dire que quand vous allez là-bas, c'est vous-même qui prenez le plat. Oui, qui allez... Qui allez... Qui allez demander, et on vous cède dans le plat, et c'est là où vous allez vous asseoir pour manger. Alors, ces personnes nous rendent un service dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels, pourquoi pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens pensent que ces serveuses sont des femmes qui n'ont aucune dignité, et avec qui on peut jouer. Et ça, ça s'observe pratiquement chez tous les hommes, malheureusement, qui vont dans les bars, dans les restaurants. Quand on va dans un restaurant, on se demande à être servi, première chose, on a les yeux braqués sur la morphologie de la serveuse. On commence par se faire des idées, on fantasme à la limite sur la serveuse, et le premier réflexe, c'est demander le numéro de la fille, ou bien la fille qui vient vous servir, et en se retournant, on tapote ses fesses, où on tend la main pour pouvoir toucher les tétons de ses seins, dans certaines mesures, et quand la fille... On exige qu'elle s'assume, ça soit sur l'acusse, ou bien qu'on exige qu'elle fasse un bisou, parce qu'on estime qu'elle est là pour ça. Mais vous ne connaissez pas le parcours de la femme, là-bas. Il y a des produits galeuses dans toutes les corporations. Au sein des serveuses, il y en a tellement, des produits galeuses, mais il y en a qui sont corrects, et qui sont là à cause des difficultés de la vie. Parce qu'abandonner un père ou une mère, parce qu'il n'y a aucune solution de survie, se retrouve dans ces milieux-là. Mais, écoutez, le monsieur vient voir la fille, sa vie, et là, il fait tout pour avoir le nom de la fille, quand la fille refuse, il devient le dernier client. C'est-à-dire que, dans la journée-là, parce qu'il a vécu ses nouvelles filles dans cette buvette-là, il peut venir dix fois avec ses amis, boire dix fois dans la journée-là. Et le soir, il veut être le dernier à partir de la buvette, histoire de demander à la fille de venir dormir avec lui. C'est cas, il y en a plein, 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 plein. Donc, en réalité, je pense, et j'insiste à le suivre, Amnesty International Bénin fait un bon travail, mais c'est de la responsabilité aussi de nos députés maintenant. Voter une loi, dans le même temps que voter une loi sur le harcèlement sexuel, il faut voter une loi sur, en fait, ce que peut dire ce secteur d'activité précis. La protection des droits des serveuses, tout simplement. Écoutez, le monsieur vient prendre une boisson de 600 francs, et derrière, même à la voir, difficilement, il a eu les 600 francs pour venir boire, mais c'est lui qui veut déjà draguer la service. Il est incapable de payer le pouvoir. Ailleurs, le pouvoir est exigé. Au moins 10% dans certains pays comme le Canada. 10% est effectif du montant total. Si tu achètes pour 6 000 francs, le gars vient s'asseoir, il peut boire, avec ses amis, juste à 25 000 francs. Incapable de laisser 100 francs ou 200 francs à la service, parce que la condition pour lui, s'il doit donner une direction à la service, il faut qu'elle laisse son numéro, et qu'elle accepte de le suivre. De le suivre dans une certaine mesure. Donc, il faut trouver un mécanisme maintenant, parce que nous avons, c'est un secteur d'activité qui, excusez, qui peut être porteur pour beaucoup de jeunes filles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes filles étudiantes, ailleurs, les jeunes filles qui vont à l'instérieur en Europe pour étudier, jouent ce rôle dans les bars. Bien sûr. Mais personne ne les dérange. Bon, même si on les dérange, il y a la manière, quoi. Il y a la manière pour le faire. Donc, ça veut dire que, quoi, ici, on peut encore aussi améliorer ce milieu de travail-là, faire en sorte que les jeunes filles étudiantes qui sont toujours là à attendre les parents, peut-être que ces jeunes filles, elles mettent cette protection nécessaire pour travailler en toute quiétude, être des services dans les bars, c'est pas... Parce que c'est nous qui avons fait de ce métier-là un mauvais travail. Et quand on voit déjà des filles dedans, déjà, on a comme l'impression, l'idée que ces filles ne valent rien, et que c'est parce qu'elles ne valent rien qu'elles se reprennent dans cette activité. Travaillons à corriger ça. Est-ce qu'il y a, selon vous, Laurent Roland-Tounenquès, des facteurs, justement, qui encouragent cet état de choses? Oui, les facteurs à quoi je l'ai dit, il y a des prévues galeuses parmi ces filles-là. Il y a ces filles-là qui sont dans ce rôle-là, qui sont des meurs légères, dans une certaine mesure, et qui sont aux premiers venus. Et donc, quand c'est comme ça, après, quand il y a une autre fille qui vient de là et qui n'est pas de cet acabit dans certaines mesures, les autres pensent qu'elle est arrogante, elle est orgueuse, elle fait trop l'importante, alors qu'en réalité, c'est son éducation. Les gens ont eu une bonne éducation, mais les situations de la vie les ont contraintes, les ont contraintes, pardon, à se retrouver dans ce secteur d'activité. Donc, l'une des raisons qu'ils favorisent, c'est qu'il y a des filles, qui sont autour dans ce milieu-là, qui pensent que, bon, elles sont là, et leur entrejambres aussi, elles sont venues non seulement travailler, mais aussi vendre leur entrejambres, s'exposer, s'offrir aux premiers venus, à n'importe qui qui vient, dans certaines mesures. Et là, ça discrédite le reste. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le traitement qui est fait de cette serveuse par les promoteurs du bar. Comment comprendre qu'une serveuse qui vient chez toi, qui peut-être commence de 8h à 8h jusqu'à 21h, 22h, doit être payé à 20,000 francs ou à 25,000 francs. D'accord? Ou parfois, c'est les promoteurs même qui veulent coucher avec toutes les serveuses. Oui, bien sûr. Vous rentrez dans ce bar, il veut coucher avec vous d'abord. S'il ne le fait pas, c'est que vous n'avez pas l'enfant à faire là. C'est qu'un mois, il vous vire. J'en connais, il y a un monsieur dans la zone des enrées en cablues de Carrefour qui recourt quand il amène les filles et il veut nécessairement coucher avec les filles. Les témoignages, les filles le font tout le temps. Mais il n'y a aucune disposition pour les protéger. Aucune disposition. Donc, je crois qu'on me dirait qu'il y a une loi sur le harcèlement, mais non, ça ne suffit pas. Trouvons un mécanisme, s'il faut réviser la loi sur le harcèlement en insérant spécifiquement des dispositions qui concernent les cerveuses. Il faut le mettre pour que désormais, les cerveuses soient protégées contre les vicieux, ces personnes-là qui n'arrivent pas à gérer la libido. Que ceux qui vont dans les... Écoutez, le gars, sa famille est à la maison et est capable de nourrir sa famille, il vient dans une barre, prend une petite bouteille de bois, de bois de bière, le vide de ses amis, il prend ça et ils boivent ensemble. Après, c'est lui qui veut coucher avec la cerveuse et il fait de la cerveuse ce qu'il veut. en lui manquant de rester à la limite. Je crois que c'est des choses qui nous pourront corriger. C'est vrai qu'il y a certains gérants de bas ou responsables de bas aussi qui, au-delà du fait peut-être de vouloir même coucher avec, forcent parfois ses cerveuses aussi quand même à céder aux avances de certains clients. De certains clients. Certains de leurs amis. Voilà, certains de leurs amis et c'est entre autres une condition pour rester justement donc à travailler dans le bar en question parce que soi-disant, oui, il faut faire plaisir aux clients. Alors ça, c'est du procédétisme. Justement. Le procédétisme est interdit par la loi O'Béné. Donc déjà à ce niveau, par exemple, c'est déjà... Il faut préciser que d'ailleurs la prostitution en tant que telle n'est pas interdite ou O'Béné n'est pas punie par la loi mais le procédétisme aussi. Oui, dès lors que la personne se lève volontairement pour aller se prostituer, c'est pas de souci. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Mais quand on l'oblige à se prostituer, elle peut se plaindre. Et dès que vous avez des comportements de procédétisme de la part de votre promoteur responsable, vous le signalez. Les preuves à la pluie. Vous essayez d'avoir assez de preuves, vous les exposez. Mais j'insiste qu'au-delà de tout ça aussi, trouvons des mécanismes dans la distribution qui existe, les lois qui existent là et renforçons la sécurité des serveuses, de nos jeunes soeurs qui vont servir. Il y a des mères célibataires qui n'ont aucune issue et qui se retrouvent en difficulté d'aller faire ça par exemple pour joindre les deux bruits et souvenir de besoin de leurs enfants. Elles ne sont pas là pour se vendre, pour exposer leur corps dans certaines mesures. Donc les gens doivent pouvoir suffisamment être assez matures et comprendre que quand on voit une femme dans un bar, ce n'est pas un objet sexuel, ce n'est pas une femme de meurtre légère qu'on peut aborder comme on veut, qu'on peut toucher comme on veut et n'est pas autrement. serveuses de bar, des objets sexuels pour les clients, c'est le 96-116-68-68, à composer 96-116-68-68 pour nous dire ce que vous pensez. Donc, de la manière dont sont traitées les serveuses dans nos bars, restaurants ou encore buvettes en République du Bénin, sont-elles bien traitées ? Qu'est-ce qui justifie le fait que, oui, bien souvent, certains ont tendance à les confondre à des prostituées carrément ou à leur exiger certaines faveurs sexuelles aux-on le dire tout à fait clairement et que faire pour corriger le tir si tant est que vous estimez qu'il faille corriger le tir ? Le 96-116-68-68 donc numéro à composer et réagissez également via le direct en cours sur lebetabenaeden.tv Alors, que faire justement Laurent Roland autour de Niquaise vous parliez de la nécessité pour ces dernières peut-être de dénoncer ? Oui, ces dernières doivent dénoncer. Déjà, dès lors que vous êtes dans une buvette et qu'un homme vient et se permet de tapoter et vous tapoter les fesses ou bien tel change tant de change de toucher vos seins dans une certaine vie que vous refusez et qu'il vous brutalise ou bien vous insulte vous pouvez vous plaindre. Maintenant, s'il n'y a pas une distribution qui renforce ces tas de choses elles vont se plaindre mais à qui et comment ? À qui justement ? Et quelle sera la suite ? Sachant qu'elles risquent de perdre leur emploi par exemple. Justement, à ce niveau parce que certains promoteurs craignent le fait que les clients disent dans ces bars-là quand on va là-bas quand on vient les filles ne sont pas gentilles elles ne se laissent pas toucher voilà alors que si une loi est votée c'est que c'est général et donc n'est pas qu'il va surtout dans un bar c'est qu'il y a une loi qui existe qui protège les services et qu'on ne peut pas sauver un tour mais si c'est des initiatives isolées les gens les promoteurs craindront peut-être la chute de leurs affaires et ne seront pas en mesure de protéger leurs services dans certaines mesures donc je crois que ça commence par là c'est nécessairement la loi qu'il faut bien être en place mais en même temps sensibiliser les hommes sur la nécessité de respecter les femmes parce que tous les hommes il y a beaucoup aujourd'hui malheureusement quand ils voient une femme automatiquement qu'on ne se pas fantasmer c'est une maladie c'est une maladie parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser ce contenu mais gérer leur libido et donc n'importe quelle femme qu'on voit c'est qu'il faut nécessairement aller au CFCS avec cette femme Bonjour monsieur Bonjour Merci de vous présenter Oui Oui D'accord Vous êtes en train de parler des programmes des services Oui Oui Merci de diminuer s'il vous plaît cher ami diminuer le volume du poste téléviseur diminuer le volume du poste téléviseur on s'entendra mieux c'est premier et après présentez-vous dites-nous d'où vous nous appelez Ok ça peut aller maintenant C'est bon allez-y Oui ça c'est M. Raoul de Porto d'accord allez-y Ok Je remercie d'abord votre invité M. Foynzke et pour le sujet aussi qu'il y a déposé sur la table aujourd'hui le cadre de nos servantes de nos bars bon vous savez ce problème n'est pas de date d'aujourd'hui un problème spécial c'est que si on va en discuter il faut qu'on aille d'abord voir la qualité des femmes qui viennent servir dans nos bars d'aujourd'hui vous savez c'est que nos promoteurs de barres de bivettes n'ont de problème que celles-là parce qu'elles ont besoin de qui va faire la promotion des clients c'est-à-dire qu'à travers elles que les clients inondent votre bivette c'est-à-dire ce qui peut parfois excusez-moi moi j'ai suivi ça plusieurs fois quand vous allez dans une bivette il y a quelques années je suis en train de voir certaines bivettes à Coutoulon quand vous venez seul vous êtes discuté par les servants pour être servis mais si jamais vous venez avec une compagnie avec une autre femme d'abord si vous ne savez pas faire vrai attendre 15-15 minutes même un TAP même la servante avec qui viennent vous voir ça c'est un vrai constat parce qu'ils sont femmes de ceux qui viennent pas seulement pour voir mais pour venir les chercher parce qu'elles ne savent qu'au-delà de Salère les pourvoir et les retombées de l'arrière-côté pas échange de vous comprenez ce que je veux dire rapporte ton code du pas mieux que le salaire que propose parce que la servante qui est payée au plus à 15-20-000 le mois imaginé d'accord et qui doit être là déjà à partir d'une heure et c'est un fini à une heure il c'est-à-dire il n'y a pas d'heure de fermeture jusqu'à 3-4 les clients sont toujours là ça veut dire qu'elles travaillent et le lendemain il faut qu'elles restent toujours là donc si on doit attaquer ce problème il doit y avoir toutes les lois comme de bon bête leur convention des vivettes le temps de travail des servantes le salaire des membres pour leur permettre de ne pas apparaître comme un objet comme l'a dit c'est un objet un objet donc certains ne sont pas que de ça et ne veulent que pour ça merci beaucoup merci monsieur Raoul à Indé bonne suite de journée à vous à Porto Novo oui il faut revoir les conditions de travail quand on veut le problème de traitement ça va régler un peu la situation mais il faut aussi préciser que quand vous regardez un peu quand on se base sur l'apparence d'une femme pour penser qu'on peut la toucher n'est pas de comment c'est une erreur aller en Europe les femmes sont pratiquement nues ça ne vous donne pas le droit de penser que c'est une femme de bête légère bonjour 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 monsieur merci de vous présenter je vous appelle De Wacky d'accord on vous appelle Eugène Bossou Eugène Bossou monsieur Eugène Bossou oui on vous écoute je trouve que le problème de servir des balles c'est l'état qui doit régler ça ok il y a ce qu'on appelle le SMIC est-ce qu'on leur paye le SMIC ils vont trouver ça où or normalement ils ne doivent pas avoir un travail dans le pays qui soit moins payé que le SMIC c'est ça donc comment voulez-vous dans ces conditions celui qui vient dès qu'on descend dans l'Ouest une monnaie de 200 500 la fille elle devient sa proie vous voyez et je connais des bivets qui ont des chambres et lorsque vous allez là c'est le gérant même qui vient vous voir pour vous dire ah nous avons des filles ici si vous voulez c'est tel prix c'est ceci c'est cela vous pouvez vous dire que vous êtes dans le pays vous connaissez de quoi je parle on en a parlé c'est du procédétisme oui c'est du procédétisme Laurent je connais mieux que moi en la matière en tout cas bon vous voyez donc vraiment il faut que l'État ait un truc pour que le patron leur paye au moins le SMIC minimum le SMIC déjà et que le patron les lâche l'éternelle question des conditions de travail il y a qu'il y a au revoir lorsque la vie se présente pour faire vivre dans un bar elle est en position de faiblesse c'est l'impression que nous avons en réalité elle n'est pas en position de faiblesse c'est l'impression que nous avons oui mais en tout cas je pense que ce que c'est de dire monsieur Bossou c'est qu'elle elle est en situation de nécessité oui oui elle ne sait plus quoi faire voilà c'est qu'elle n'a pas d'autres solutions sur l'heure donc elle est en position de faiblesse et vous allez voir c'est quand on renouvelle les filles dans les buvettes il y a du monde pour qu'on fiole bien c'est vrai en plus donc vraiment c'est triste il faut c'est l'état qui peut régler ça merci monsieur Eugène Bossou il faut revoir pour vous aussi merci bonne journée à vous aussi bonne journée à vous à Ouake il faut donc revoir les conditions de travail aussi selon monsieur Eugène Bossou oui c'est vrai parce que de toute façon on en parle parce qu'on estime que les hommes voilà parfois ont tendance à transformer ces serveuses en objets sexuels ou à les voir comme des objets sexuels à les assimiler à des objets sexuels mais après c'est parce qu'il y a peut-être aussi d'une manière ou d'une autre un terreau fertile à la chose donc ce terreau fertile est entre autres les conditions de travail la précarité dans laquelle la présentation qu'évoquait monsieur le premier intervenant je pense que il faut qu'on se fasse une idée sur la question dès lors que les hommes vont commencer à se maîtriser à ne pas tenir compte de l'apparence d'une femme pour fantasmer les femmes pour se prendre en sérieux c'est-à-dire que c'est parce que certains hommes n'arrivent plus à se contenir quand ils voient une femme dans une mini-jupe ou dans une petite culotte parce que souvent aussi elle s'habille de la sexe oui mais écoutez c'est pas parce que vous avez vu une femme dans une petite culotte à Coca-Cola que vous allez vous permettre de penser qu'elle est venue d'une femme vous irez en prison tout bêtement c'est pas parce que vous l'avez vue en Suisse ou en France que vous avez pensé que c'est aussi facile comme ça vous irez en prison tout bêtement donc les gens les hommes aussi doivent être éduqués dans notre contexte là sur la gestion en tout cas la gestion de la libido la maîtrise du soi c'est parce que vous voyez une femme nulle que automatiquement vous allez vous mettre à commencer par réfléchir comment est-ce que vous devez l'accoucher dans une certaine mesure donc quand on va régler ce problème de loi avec les femmes il faut en même temps travailler à sensibiliser les autres à les discipliner dans une certaine mesure autrement nous n'allons pas sortir de l'obège aussitôt la loi sera là beaucoup d'hommes vont se retrouver derrière les barreaux tout bêtement en parlant de serveuses de bar de chambre quand vous sortez le terme auberge le chambre les cicales ah oui c'est l'argile c'est Laurent Roland t'aurait une caisse ah oui mais c'est venu comme ça c'est la preuve que vous vous y connaissez quand même non mais écoutez comme je vous le dis vous avez eu à faire des travaux des investigations je suis dans le milieu écoutez je sais qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels j'ai beaucoup fouillé et ça je suis à l'escan je connais bien ce milieu ça se comprend ça se comprend est-ce qu'on a quelqu'un en ligne sans être un professionnel comme vous mais non arrêtez c'est le 966668686868686868 grâce à Clio non mais je pense que c'est bon on a fini oui merci Marcel pour les grands signes c'est bon il veut qu'on lâche l'antenne on a compris malheureusement on a pas eu le temps d'avoir son avis sur la question il m'a écrit il m'a écrit quand je parlais je vivais en réalité quand j'évoquais la question des clients il disait que ce n'est pas c'est que les clients mais il y a les promoteurs aussi voilà il a donné son avis il y a les promoteurs aussi D'accord. Merci à Marcel Liedot, le réalisateur du jour, pour son avis sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet sur lequel on reviendra très certainement dans les prochains jours. Mais que l'État présente s'habitait. Les députés qui savent bien voter des lois, qui sont assez politiques en termes de loi, qui se pensent sur la question de ses serveurs. C'est vrai que les élus aussi se retrouvront malheureusement dans le panneau. Mais votons la loi. C'était l'actu de Calais du jour. C'était Matin Eden de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin Eden près au ciel. Mori Agua sera à la présentation.